Deux mois que Maxime Texera n'avait pas remis les pieds dans son club de Sanois. Trop occupé à écumer avec succès les cours de tennis de toute l'Europe. La dernière fois c'était avant le Maroc pour préparer de jouer sur terre dehors. Donc j'étais venu là en avance vu que les terrains sont prêts à l'avance pour jouer sur terre dehors. Une préparation qui a payé. A Marrakech, Maxime se vise jusqu'en finale. La semaine suivante, il remporte son premier tournoi Challenger à Saint-Brieuc. Des performances de haut de volée que le jeune homme de 22 ans enregistre sur la terre battue. La surface où son jeu s'exprime le mieux. Je fais beaucoup d'amortis, c'est sûr que beaucoup de points amortis là, me dit que je peux faire courir. Tout ce qui est petit jeu, j'adore ça. Et surtout, je peux courir beaucoup et faire un coup gagnant un peu de loin parce que le mec est fatigué. Un truc comme ça. Grâce à ses récentes performances, le champion de France 2ème série pointe en 185ème position au classement mondial. Soit un bond colossal de près de 900 places en un an et demi. Une progression constante qui n'a pas encore trouvé de limite car le garçon reste perfectible. C'est un matcheur, donc vraiment un combattant. Il a vraiment ça en lui. Il a un très bon service mais qui peut encore vraiment progresser. Donc il a un fort potentiel. Il y a plein de choses encore à progresser. Il a un excellent revers. Mais pareil, donc on travaille pour qu'il soit encore plus efficace. Et c'est un joueur extrêmement complexe. Et bien sûr, physiquement, il a une grosse caisse. Donc c'est un joueur qui est capable de mettre la pression sur un match entier. Ces qualités, Maxime les développe depuis l'âge de 5 ans. Originaire de La Rochelle, ce fils de tennismène de bon niveau n'a jamais décroché depuis. Si bien que cet enfant de la balle est en passe de participer au légendaire tournoi de Roland-Garros. J'ai demandé une invitation pour Roland-Garros. Je ne sais pas si je l'aurais mais au moins je participerai aux qualifications. Donc pour moi c'est déjà super de me dire que je serai aux qualifications au moins de Roland-Garros. Parce que c'est quand même les grands thèmes, c'est quand même pour ça qu'on joue. C'est quand même les plus gros tournois, les plus intéressants. Donc c'est sûr que c'est super, je suis super content. Avant de découvrir pour la première fois le grand chelème de la Porte d'Auteuil, Maxime Texera foulera la terre battue du Challenger de Bordeaux. Avant la fin de la saison, le numéro 30 français espère se glisser parmi les 150 meilleurs mondiaux. Une nouvelle étape à franchir avant de peut-être rejoindre et dépasser le meilleur valdoisien du classement ATP, Adrien Manarino, 59e joueur mondial. C'est shit.